L'atelier de la nuit est une nouvelle enseigne qui est portée par le groupe Mobilier de France. Aujourd'hui nous avons souhaité avec l'atelier de la nuit faire des magasins moyen haut de gamme où il va y avoir sur 300 m² à peu près, 300-400 m², une notion de décoration et de chaleur dans la présentation. Comme on peut le remarquer, on va travailler d'abord avec de la literie haut de gamme. On va vraiment prendre en compte les besoins du consommateur, ses aspirations au sommeil, de savoir sur quel matelas il dort, quels sont ses besoins et qu'est-ce qui va être bon pour sa santé. Nous avons des matelas qui vont avoir des qualités bien sûr de confort mais aussi d'hygiène et il va y avoir des matériaux qui vont être des matériaux écologiques et anti-allergiques. Ce concept, au-delà de la literie pure, il va y avoir la décoration. Donc tout ce qui est tête de lit, il va y avoir du linge de maison, du linge de nuit, il va y avoir des tables basses, des lampes. Donc tout un concept extrêmement chaleureux avec des couleurs qui sont innovantes dans cette profession. En fait, le mobilier de France s'est rendu compte que d'une part, le marché de la literie est un marché qui est en pleine expansion. Il est vrai qu'aujourd'hui, à part de poids lourd, il y a une multitude d'enseignes et que c'est un marché qui a besoin d'être structuré mais qui est en croissance. Il y a plusieurs cibles. Effectivement, le franchisé mobilier de France en est une puisqu'il a la possibilité et la priorité pour ouvrir un magasin atelier de lit la nuit sur sa zone. Nous pouvons là ouvrir beaucoup plus largement les portes et c'est la raison de notre présence au salon de la franchise parce que le métier est moins compliqué, les investissements sont moins lourds et ça peut permettre la réussite pour quelqu'un qui viendrait d'un monde différent et qui a envie de créer son entreprise. Et enfin, il y a d'autres professionnels sur le marché qui sont en général des spécialistes salons, ça peut être des spécialistes cuisine qui peuvent avoir envie, à côté de leurs affaires, de pouvoir faire une autre enseigne assez agréable à travailler. La formation va être pensée de la même manière, c'est-à-dire que nous sommes présents avant l'ouverture des magasins, pendant plusieurs jours et nous prenons en main l'équipe. A l'issue de cette première formation, il y a des stages qui sont faits par des entreprises de formation qui sont conférencées, toujours des stages de management et de vente, mais nous avons aussi un suivi sur le terrain avec des animateurs qui passent plusieurs fois par an afin de voir si le franchisé reste dans les bonnes lignes et si les ratios qu'on avait imaginés sont respectés. L'atelier de la nuit est une enseigne complètement indépendante, même si elle bénéficie de la logistique et de l'aide de mobilier de France sur un certain nombre de choses, c'est une enseigne complètement à part et la formation sera vraiment pensée pour être spécifique à l'atelier de la nuit et sur les produits de l'atelier de la nuit.